Donc le nôtre est né à Grande-Synce, il a grandi un peu trop à Gravelines, il est allé au lycée à Dunkerque, il a fait une licence de physique chimie à Lulco sur les sites de Dunkerque et Calais, donc il faut oublier de citer Calais quand même. Ensuite il a fait un master en sciences spatiales spéciales astrophysiques à Liège et thèse de doctorat en physique de l'atmosphère à Lille. Ensuite je suis entré à la NASA en fin 2014, c'est vrai, pas moi lui. Il a passé trois ans dans la division sciences de la Terre et ça fait maintenant trois ans et demi qu'il travaille sur les sciences planétaires, a étudié les exoplanètes et Mars et surtout il nous ravit de ses animations et conférences au plus depuis des années déjà ici, où il a commencé il y a 7-8 ans avant de nous quitter, on ne sait pas pourquoi, pour partir à la NASA. Il se murmure même dans la galaxie qui serait ce qui ramènerait l'équilibre dans la force. C'est ça, il s'attitule. Et il va donc dire Andy Washington et Thomas Bruchet. Voilà, on s'est bien, on applaudit. Et moi je vais m'éclipser et j'ai fond du relais pour que vous puissiez assister à cette conférence. Voilà, voilà, voilà et c'est un agréable moment comme d'habitude. Et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Christophe pour cette belle introduction. Avant de commencer, je voudrais te remercier encore Christophe pour vraiment avoir organisé cet événement. Christophe est un animateur scientifique et vulgarisateur hors pair, donc avec lui vous êtes vraiment entre de très bonnes mains pour les Nuits des étoiles. Je voudrais aussi remercier David Pintre qui a été à l'initiative finalement de cet événement. Et puis toutes les équipes du plus, la technique qui a fait un travail formidable, la com aussi, etc. Et aussi finalement pour leur invitation. Alors, donc pendant environ une heure, on va discuter ensemble des métamorphoses planétaires. Alors il faut savoir que le terme métamorphose, c'est pas forcément très utilisé dans la communauté de planétologie. On parle souvent plutôt d'évolution planétaire. Mais bon, ici on a voulu faire un petit parallèle avec le vivant, où finalement les métamorphoses sont très courantes. Alors, on va donc discuter de planètes et de comment les planètes évoluent. Et avant de commencer à discuter de ça, c'est important de se rappeler, ou peut-être d'apprendre comment les planètes se forment. Alors au départ, il n'y a qu'un nuage de gaz et de poussière, comme on voit en haut à gauche de ce schéma. Et s'il y a une explosion d'étoiles, une supernova, par exemple, pas loin, vous allez avoir une onde de choc qui va permettre de comprimer ce gaz progressivement. Et donc on voit ici ces étapes de compression du gaz sur ce cercle. Et il y a un moment où, au centre de ce nuage de gaz, les conditions de pression, de température vont être suffisamment élevées pour pouvoir finalement donner naissance à une étoile. Et cette étoile va vivre grâce à des réactions de fusion thermonucléaire, dans lesquelles finalement vous avez des atomes d'hydrogène qui fusionnent pour donner de l'hélium. Et c'est une réaction qui est extrêmement énergétique et qui va donc permettre à cette étoile de briller pendant, en fonction du type d'étoile, de centaines de millions d'années à des centaines de milliards d'années. Vous voyez aussi qu'il y a un disque de poussière et de gaz autour de cette étoile en formation. Et bien ce disque va ensuite se fragmenter en différents morceaux. La gravité va permettre d'agréger des morceaux de plus en plus gros et on formera ainsi tous les autres objets du système solaire, à savoir les planètes, les lunes qui vont autour de ces planètes, mais aussi les astéroïdes, les comètes et tous les autres petits corps du système solaire. Alors, notre système solaire, c'est ça. Ici, ce n'est pas à l'échelle de distance, mais c'est à l'échelle de taille. Vous avez forcément le Soleil sur votre gauche. Et ensuite, de la plus proche à la moins proche, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous dans la salle qui se disent, et où est Pluton ? Pluton n'est plus une planète depuis 2006, depuis que l'Union Astronomique Internationale a enfin mis une définition au terme planète. Et Pluton finalement ne satisfaisait pas à cette définition, parce que Pluton est trop petite, elle n'a pas fait le vide sur son orbite et d'autres facteurs comme ça. Si on avait inclus Pluton dans la catégorie des planètes, alors il aurait fallu peut-être ajouter aussi une dizaine d'autres planètes semblables qui se baladent aux confins du système solaire ou même Cérès bien plus proche. Et donc Pluton est maintenant dans la catégorie de mini-planètes et donc ne fait plus partie de notre cortège ici de huit planètes du système solaire. Alors métamorphose planétaire, pourquoi et comment finalement ? Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer une planète et la faire changer. Alors le changement de l'activité de l'étoile, c'est un facteur qui est très important. Je vais y revenir abondamment plus tard, mais une étoile en fait, comme le Soleil, elle change vraiment au cours de sa vie, sa luminosité change, sa taille change. Et forcément, lorsque vous recevez plus ou moins de radiations sur votre planète, il va y faire plus ou moins chaud et donc l'activité du Soleil, de l'étoile, va être très importante sur l'évolution de la planète. Changement d'orbite aussi. Les systèmes planétaires ne sont pas forcément toujours stables. Il peut y avoir ce qu'on appelle des migrations. Donc la planète peut changer de position vis-à-vis de son étoile. Et là, en s'en rapprochant, en s'éloignant, encore une fois, il va faire plus ou moins froid et donc ça va aussi changer potentiellement la planète. Le refroidissement interne de la planète. Alors là, il y a toujours la fameuse analogie des pommes de terre pour une bonne raclette. Les pommes de terre les plus grosses sont celles qui vont mettre le plus de temps à se refroidir. C'est simplement une histoire de rapport entre le volume et le rayon. et grosso modo, les planètes mettent vraiment des milliards d'années à se refroidir alors que les petits corps du système solaire, les comètes, les astéroïdes, etc., elles sont vraiment petites et donc se refroidissent très vite. Et c'est intéressant pour nous, c'est aussi pour ça qu'on étudie ces comètes et autres parce qu'elles se sont refroidies très rapidement après la formation du système solaire et elles en sont en quelque sorte des vestiges, des artefacts. Mais pour les planètes comme la Terre, continuellement, la Terre, son loyau, son intérieur se refroidit. On connaît bien ici finalement la géothermie. Enfin, les fonds sont bien plus exploités au massif central, par exemple. Mais donc le flux géothermique actuel, il est trois fois plus faible que ce qu'il y était il y a quelques milliards d'années durant une période de la Terre qu'on appelait l'Arkéen. Et donc ces facteurs-là, forcément, si vous avez de la chaleur qui émane du sol, vous avez des différentes conditions à la surface pour l'habitabilité. On a les apports externes aussi qui peuvent vraiment influencer l'évolution de la planète. Ça peut être des comètes, des astéroïdes qui apportent de l'eau, qui apportent des minéraux, des acides éliminés, pourquoi pas aussi. Vous avez une explosion d'une supernova assez lointaine tout de même, mais qui peut influencer aussi l'atmosphère et même les surfaces. Je crois qu'on a des évidences dans la préhistoire d'une supernova ayant explosé relativement loin tout de même, mais il y a eu un flux important de rayons cosmiques qui a atteint l'inter et qui aurait favorisé énormément de feux de forêt à cette époque-là parce que ça restait des particules très énergétiques, etc., qui ont déclenché des incendies. Et ça a pu changer complètement, finalement, la flore à cette époque de la préhistoire à cause d'énormément d'incendies provoqués par l'explosion d'une étoile lointaine. Donc vous voyez qu'en fait, tout est vraiment connecté. La biologie aussi, alors là, on n'a que l'exemple sur Terre, mais la biologie est un facteur très important de modification d'une planète. Ça a complètement modifié la Terre, que ce soit son océan, ses surfaces, son atmosphère. La biologie est un facteur de déséquilibre énorme. C'est d'ailleurs en ça qu'on essaie de chercher la vie dans l'univers. On sait que la biologie produit ce qu'on appelle un déséquilibre chimique et on essaie de rechercher ça, finalement, sur d'autres planètes. Même si on ne sait pas à quel type de vie on s'attend, on sait que la vie, normalement, doit produire un déséquilibre, etc. Il y a plein d'autres facteurs. Alors, bizarrement, je vais au lieu de commencer par l'ordre de distance, je vais commencer par les planètes gazeuses pour discuter des métamorphoses planétaires parce que finalement, les planètes gazeuses, elles sont très rapides. Elles ne changent pas beaucoup. Ce n'est pas super intéressant, au final, de s'attarder beaucoup sur elles pour cette thématique particulière. C'est pour ça que je vais les éliminer en premier. Elles sont finalement loin du soleil. Elles sont très, très massives, énormément de gaz. Et donc, elles ne sont pas soumises à énormément de changements. Alors, on pourrait discuter un peu de changements d'orbite, changements d'inclinaison, la formation ou destruction d'anneaux sur Saturne, Jupiter et autres. Mais finalement, voilà, j'avais trouvé que c'était... Ça reste des planètes qui restent plus ou moins constantes au cours du temps. Et j'ai préféré m'attarder plus longuement sur les planètes rocheuses, telluriques, que sont donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et donc, ces quatre-là vont constituer la majorité de mon exposé ici. Alors, avant de commencer donc avec Mercure, je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le changement du soleil. Actuellement, notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Alors, bon, désolé pour un petit peu d'anglais ici, mais no, ça veut dire maintenant, on est là à 4,5. Et birth, c'est la naissance, donc le soleil, le système solaire, s'est vraiment formé il y a 4,5 milliards d'années. À cette époque-là, tout juste après la naissance, le soleil était extrêmement lumineux. Et donc, on a appelé ça la phase pré-lumineuse. Et ensuite, le soleil, à 1 milliard d'années, 2, 3, 4, il était plus faible qu'est-ce qu'il est actuellement. À autour de 1, 2 milliards d'années, il était quelque chose comme 75% plus faible qu'actuellement. Donc, ça veut dire que la quantité de lumière qu'on recevait au sommet de l'atmosphère de la Terre était tout simplement bien plus faible. Et donc, il fallait d'autres mécanismes pour pouvoir permettre l'habilitabilité de la Terre à cette époque-là. Et puis, on a un réchauffement global, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas un réchauffement, c'est une augmentation de la luminosité globale au fur et à mesure du temps. Et ce sera le cas pour le futur du soleil, comme on voit ici. Et finalement, dans à peu près 5 milliards d'années, le soleil se transformera en une géante rouge qui absorbera toutes les planètes telluriques et finira en une belle nébuleuse planétaire, puis une naine blanche. Et donc, voilà. L'évolution du soleil est un facteur crucial pour les métamorphoses des planètes. Alors là, pour les plus scientifiques d'entre vous, je ne vais pas mettre beaucoup de schémas comme ça, c'était quand même assez intéressant. Ce qu'on regarde, en fait, ici, c'est le rapport au soleil actuel. On est ici, maintenant. Et là, en bas, sur l'axe du bas, vous avez l'âge en milliards d'années. Et on a trois courbes. On a l'évolution de sa température en vert, l'évolution de sa luminosité en rouge et de son rayon en bleu. Alors, on peut regarder directement la température, c'est facile, ça ne change pas vraiment. À part en fin de vie, le soleil, quand il va devenir une géante rouge, rouge, c'est plus froid en surface et donc sa température va un peu baisser de surface. Mais ce qui est important de regarder, si on regarde la luminosité, comme je le disais tout à l'heure, vous vous rapprochez vraiment du zéro, là, tout en bas, et vous vous rendez compte qu'on était à 75%, comme je le disais, de luminosité, et qu'ensuite, ça a progressivement augmenté. Et dans le futur, ça augmentera toujours. Donc, ce qui veut dire que le climat de la Terre, ça se passe vraiment sur des échelles de centaines de millions d'années et milliards d'années, mais va devenir de plus en plus chaud et ça va être forcément problématique pour la vie future. Alors, commençons par notre première planète, Mercure. Alors, comme vous le voyez, Mercure, elle ressemble énormément à la Lune. Et d'ailleurs, la communauté scientifique qui étudie Mercure, souvent, ils étudient aussi la Lune en parallèle parce qu'il y a tellement de similarités que c'est intéressant de les étudier ensemble et de faire ce que l'on appelle de la planétologie comparative, c'est-à-dire donc vraiment comparer ensemble des planètes ou des planètes avec des lunes, etc., parce que ça nous donne plus d'informations et les comparaisons, c'est finalement toujours informatif. Alors, Mercure, elle semblerait aussi finalement avoir eu un impact par une mini-planète au tout début de son histoire, un peu finalement comme pour la formation de la Lune avec la Terre. Et ça a eu un impact forcément colossal sur la planète elle-même, qui a vraiment dû se reformer après. Il y a une grande partie qui a dû être en fusion. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il reste quand même pas mal d'incertitudes à ce niveau-là, mais Mercure n'aurait probablement jamais vraiment eu une atmosphère. C'est pour ça que là, je ne vais pas passer énormément de temps sur Mercure. C'est vraiment une surface qui est recouverte de cratères, mais il n'y a pas d'atmosphère. Elle est un peu trop petite, un peu trop proche de l'étoile, le Soleil. Et même quand le Soleil était plus jeune et plus faible, les conditions n'étaient probablement pas requises pour qu'une atmosphère se perdure. Par contre, ce qui est très intéressant au niveau de Mercure, c'est sa densité. Alors, pour savoir la densité d'une planète, c'est simplement des maths. On a une idée de son rayon, donc on voit sa taille. Et puis aussi, avec une certaine technique, on est capable de déterminer la masse de Mercure. Et donc, lorsque vous avez le volume et la masse, vous avez une densité. Eh bien, la densité de Mercure, elle est très élevée par rapport à ce qu'on comparerait à la Terre, par exemple. Et ce qui voudrait signifier que, eh bien, il y a probablement une grande partie de son volume qui est finalement constituée de fer. Et donc, son noyau est en fait très grand parce que le fer, c'est très dense. Donc, on se dit, pour avoir cette densité-là, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de fer. Eh bien, le noyau de Mercure, si on le compare à la Terre, il est même plus grand que le noyau interne de la Terre. Alors que pourtant, vous voyez sur ce schéma, la Terre est bien plus grande que Mercure. Et donc, c'est une caractéristique assez intéressante de cette planète, la taille vraiment très conséquente de son cœur solide en comparaison du volume total de la planète. Alors, exosphère, exosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Alors là, du coup, je me permets de citer cette tirade d'Arletti dans Hôtel du Nord. Parce que oui, Mercure, en fait, tout comme la Lune, n'a pas d'atmosphère, mais elle a une exosphère. Alors, qu'est-ce qu'une exosphère ? La Terre a aussi une exosphère, mais très, très, très loin, à au-delà de 100 km, au-delà de notre atmosphère, finalement. Une exosphère, c'est défini par une région où il y a tellement peu de gaz que les molécules de ce gaz ne rentrent vraiment pas en collision. Elles sont très, très, très séparées, les lunes d'entre elles. Et donc, ça donne lieu à certains processus, finalement, physiques et radiatifs qui sont complètement différents d'une atmosphère. Et c'est assez énergétique, en l'occurrence. Et dans le cas de Mercure et de la Lune, comme elles n'ont pas d'atmosphère, eh bien, l'exosphère commence directement à la surface. Alors, j'espère que cette vidéo va marcher. Oui, alors, ici, ce qu'on va regarder, c'est le survol par la sonde Messenger de Mercure. Et ce qu'on va voir ici, qui ressemble à une queue de comète, est en fait l'exosphère de Mercure. Et en particulier, on regarde l'émission du sodium, qui est donc un gaz. Et on va voir que là, vous avez le Soleil en jaune et vous avez un petit point violet, c'est Mercure sur son orbite. Et on va voir que lorsque je vais lancer la vidéo, en fonction de la position de Mercure sur son orbite, cette queue de sodium brillante énergétique va être plus ou moins importante, un peu encore une fois comme une comète. Lorsque Mercure va être très proche, elle est forte, comme là, on le voit au début de la vidéo. Et lorsque Mercure sera un peu plus excentré par rapport au Soleil, cette queue de sodium va être plus faible. C'est ce qu'on voit actuellement. Vous voyez, Mercure est en train de tourner. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une atmosphère, mais ça reste un phénomène énergétique très intéressant à étudier. Et donc, c'est une des particularités ici de Mercure. Alors, maintenant, on va rentrer dans une autre catégorie de planètes. Cette fois-ci, on va vraiment avoir une atmosphère qui est très, très dense. Et c'est une planète extrêmement intéressante au point de vue de l'évolution. c'est Vénus, qui est la sœur jumelle de la Terre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude récente par des collègues à moi de la NASA à New York, au GIS. Ils ont fait des simulations climatiques en utilisant des modèles de climat globaux. C'est un peu, c'est finalement les mêmes modèles qu'on utilise pour prédire le changement climatique actuel sur Terre. là, appliquées à d'autres planètes. On fait ça pour Mars, pour Vénus et même pour les exoplanètes. C'est en fait mon boulot, d'ailleurs, à la NASA. Et en fait, ils ont montré que, encore une fois, le Soleil étant plus faible il y a quelques milliards d'années, il a vraiment pu être possible pour Vénus d'avoir de l'eau liquide en surface parce qu'il faisait moins chaud qu'actuellement grâce à ce Soleil plus faible. Alors, pour cela, avec les simulations climatiques qu'on voit ici, ils ont, si on regarde sur le premier panel en haut à gauche, c'est simplement une simulation de ce qu'aurait pu être la configuration des continents à l'époque, il y a environ 3 milliards d'années sur Vénus. Ils ont fait une supposition du type d'atmosphère qu'ils vont utiliser. Allons mettre une atmosphère comme la Terre actuellement. Et on va faire tourner notre simulation ordinateur et on va voir quelles sont les températures qu'on va obtenir en surface. Et là, en dessous, vous avez une barre de température et ça vous dit que le point le plus froid, c'est moins 22 degrés et le point le plus chaud, c'est 46 degrés. Ce n'est pas trop mal. Finalement, c'est moins extrême que les températures que l'on a sur Terre actuellement. Le record au pôle sud est de moins 92, quelque chose comme ça. Et puis, les records de température à la vallée de la mort sont de 57 degrés. Finalement, là, c'est une démonstration qui prouve que Vénus, si elle a eu une atmosphère similaire à la Terre maintenant, a très bien pu avoir des conditions très favorables, ce qui permet d'avoir de l'eau liquide en surface. Et donc, Vénus a très bien pu être habitable. Le numéro B, ici, c'est la même type de simulation. On voit qu'il fait un peu plus chaud parce que là, maintenant, c'est Vénus il y a 715 millions d'années. Donc, il y a 715 millions d'années, le soleil s'est quand même progressivement réchauffé. sa luminosité a grandi, pardon. Et donc, il fait un peu plus chaud mais ça reste encore très raisonnable. Là, en bas, ils ont, au numéro C, ils ont simplement supposé, allez, on va mettre les continents de la Terre sur Vénus et on va voir ce que ça donne. On voit que là, la disposition des continents, elle a un rôle quand même parce qu'il semble faire bien plus chaud à certains endroits. Et puis, le cas D, c'est un cas extrême où là, ils ont essayé de se dire OK, on va essayer de faire tourner Vénus sur elle-même, pas en 24 heures comme la Terre mais en 16 jours. Et là, en fait, pour des raisons un peu compliquées, un peu dynamiques, etc., ça crée une planète extrêmement chaude qui cette fois-ci n'est pas viable du tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains scénarios qui nous disent que c'est probable que Vénus a pu permettre d'avoir de l'eau liquide en surface. Et donc, c'est quand même très intéressant parce que je vais y revenir après pour les deux autres planètes que sont Mars et la Terre. Il se peut qu'il y a eu un moment dans l'histoire du système solaire où les trois planètes ont pu peut-être avoir de l'eau liquide en surface en même temps. Et ça, c'est assez incroyable du point de vue habitabilité quand on y pense. Alors, Vénus, c'est quand même actuellement plus du tout habitable. on regarde cette courbe ici de température en bleu, on a 750 Kelvin à la surface qui est environ 450 degrés Celsius. On a 90 bar de pression atmosphérique donc 90 fois la pression sur Terre à la surface et de l'acide sulfurique, des pluies d'acide sulfurique constantes. Donc, c'est extrêmement invivable et il y a finalement, c'est très difficile à étudier de ce fait parce que c'est des conditions extrêmement extrêmes. Il n'y a que les Russes qui ont réussi à poser quelque chose sur la surface de Vénus et cette sonde finalement a résisté quelques minutes à donner quelques données, quelques images. Mais voilà, les conditions sont tellement extrêmes que c'est très difficile de rester sur Vénus et d'en apprendre plus. Alors, on a quand même pas mal de missions qui orbitent Vénus. On a eu Vénus Express, là, on a les japonais Akatsuki, je crois, la sonde qui fait d'ailleurs les images, celle-ci, c'est une image par cette sonde japonaise qui fait des images magnifiques. Mais voilà, en orbite, c'est facile. Dès qu'on essaie d'avoir un atterrisseur ou un sondeur, c'est même plus comment on dit en français finalement, à travers l'atmosphère de Vénus, là, c'est bien plus compliqué à cause de ces conditions extrêmes. Alors, je voudrais discuter pendant quelques minutes de, finalement, d'une controverse, d'une discussion très importante de la communauté de Vénus qui s'est déroulée il y a à peu près un an de cela, un peu moins, les six derniers mois, de la possible détection de phosphide sur Vénus. Et j'insiste bien sur le terme possible. Alors, tout d'abord, phosphine, qu'est-ce que c'est ? Alors, la phosphine, c'est un gaz et sur Terre, c'est produit par des bactéries en respiration anaérobique, c'est-à-dire des bactéries qui ne utilisent pas d'oxygène. Et donc, ça a une forme de vie finalement qui produit ce composé. Alors, si vous dites, oula, on a découvert la phosphine sur Vénus, vous pouvez dire, est-ce que c'est de la vie qui a produit ça ? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Bon, il y a probablement de la vie ailleurs, mais pour l'instant, on n'a encore aucune preuve. Donc, ça fait un gros, ça fait beaucoup de bruit. Et ouais, bon, la phosphine, c'est aussi produit par les laboratoires de méthamphétamines. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas sur Vénus. Là, c'est forcément une illustration de très célèbre série Breaking Bad. Mais bon, voilà, c'est les deux, entre guillemets, principaux émetteurs de phosphine sur Terre. Mais, qu'en est-il de Vénus, alors ? Eh bien, il y a la controverse et qu'il y a beaucoup d'équipes qui finalement pensent que cette détection n'a pas eu lieu à cause de différents facteurs. Alors, les observations ont été faites par deux instruments. Il y a ALMA, qui est ce grand réseau de radiotélescopes au Chili à 5000 mètres d'altitude. J'y étais il y a un an, d'ailleurs. Et le James Clark Telescope. Et donc, il y avait une combinaison de ces instruments et pour eux, il y avait une détection de phosphine. Mais beaucoup d'équipes dont celle-ci, en fait, à laquelle j'ai participé, cette étude, on pense qu'en fait, cette détection n'a pas eu lieu, que c'était un artefact de mesure. Et quand bien même, même s'il y avait eu une possible détection, c'est assez difficile de justifier le côté potentiellement biologique en termes de source de la phosphine. Parce qu'il faut bien comprendre que les les conditions environnementales sur Vénus sont extrêmement différentes de la Terre. Et donc, sur Terre, si vous avez une forme de vie qui produit de la phosphine en tant que produit de la respiration, si les conditions sont complètement différentes sur Vénus, on ne s'attend pas à ce qu'une forme de vie sur Vénus fasse la même chose que sur Terre parce que c'est complètement différent. Et donc, voilà, il y a un grand débat et le débat est toujours en cours. mais ce qu'il faut bien se rendre compte ici, c'est que le consensus va dans le sens qu'il n'y a pas de détection de phosphine. Ce serait intéressant quand même d'aller vérifier, mais finalement, ces messages que je veux vous faire passer ici, c'est que la science, ce n'est pas quelque chose d'absolu. On n'est pas extrêmement sûr si c'est comme ça, point à barre, parole d'évangile, non pas du tout. On fait des erreurs des fois et on se trompe et il y a des débats dans la communauté. Mais la façon la plus sûre finalement en tant que public, peut-être observeur externe, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que, où est la majorité finalement ? Si vous voulez, quelle est la parole de la majorité ? Et ça vaut aussi pour la virologie avec le Covid actuellement. Quelle est la majorité ? Qu'est-ce que la majorité des experts dit ? Et là, en l'occurrence, on dit qu'il n'y a pas eu de détection de phosphine. Alors, ce qui est très important intéressant malgré tout, c'est que les derniers mois, il y a eu beaucoup de missions qui ont été sélectionnées par la NASA et on va voir par l'ESA pour aller étudier de manière plus approfondie Vénus. Alors, ça faisait 30 ans que la NASA n'avait rien envoyé sur Vénus. Elle a été un peu délaissée au profit de, pour différentes raisons, pour Mars et puis pour, finalement, le Space Shuttle et finalement différents programmes d'exploration du système solaire. Et là, le Godard, où je suis, à Washington, en fait, mon laboratoire lui-même sera particulièrement investi dans cette mission qui est DaVinci Plus où on aura un orbiteur, on aura aussi un atterrisseur comme vous voyez qui va pénétrer à travers l'atmosphère de Vénus et rester à la surface et on espère y rester plus longtemps que la sonde des Russes à l'époque et pour vraiment essayer d'avoir le maximum d'informations sur le profil de l'atmosphère de Vénus et puis, et puis sur sa surface. Et puis, on a nos amis du JPL en Californie, qui ont aussi eu leur mission sélectionnée, Veritas. Donc, il y aura aussi un orbiteur et je crois finalement un sondeur atmosphérique. Et puis, il y a quelques semaines, l'ESA a aussi sélectionné une mission pour Vénus Envision. Et donc là, c'est très intéressant parce que finalement, elles vont tout être, je crois, plus ou moins lancées entre 2025 et 2030 et ça veut dire que là, on aura quand même pas mal d'instruments autour de Vénus et à l'intérieur et je crois que c'est une très bonne chose parce que les avares en même temps vont permettre une collaboration entre les instruments, une synergie qui va nous donner probablement plus d'informations que si on avait eu ces observations séparées les unes des autres. Et donc, je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien pour la communauté de Vénus qui, encore une fois, elle a été un tout petit peu délaissée au niveau des missions pendant une paire de décennies. Alors finalement, pourquoi, quelles sont les questions qu'on essaye de répondre finalement sur Vénus ? Eh bien, il y en a plusieurs. La première est donc est-ce que Vénus a été habitable par le passé ? Comme j'expliquais tout à l'heure, des modèles informatiques climatiques montrent que les conditions ont pu être requises, mais ça ne veut pas dire que c'était vraiment le cas. Et donc, on va essayer de trouver des évidences en surface qui auraient pu montrer qu'il y a eu de l'eau par le passé. Aussi, de ce fait, comment Vénus a-t-elle évolué ? Maintenant, c'est vraiment un enfer. Si elle était habitable par le passé, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même quelques indices. Comme je l'ai répété de nombreuses fois, le Soleil est devenu de plus en plus lumineux. Et donc, il y a un moment, il a fait trop chaud sur Vénus. S'il y a eu des océans, alors ils se sont mis à bouillir, à s'évaporer. Vous avez eu toute l'eau qui a été amenée dans l'atmosphère, ce qui augmente encore plus le réchauffement. On a un effet de serre. L'eau est un puissant gaz à effet de serre. Et donc, Vénus est passée par une phase qu'on appelle d'emballement de l'effet de serre. Et elle s'est complètement desséchée comme ça. Et puis après, vous avez eu du volcanisme, etc., qui a ajouté énormément de CO2, qui est aussi le gaz à effet de serre très puissant. Et au final, on a la Vénus actuelle. Mais on aimerait vraiment avoir beaucoup plus de confirmation via des données sur ce scénario. Aussi, quelque chose qui m'est très cher, c'est comment Vénus peut nous aider à comprendre les exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont ces planètes qu'on a découvertes qui orbitent d'autres étoiles que le Soleil. On en a quasiment 4500 maintenant. Et un certain nombre d'entre elles sont ce qu'on appelle des exo-Vénus. C'est-à-dire qu'elles sont comme Vénus, proches de leur étoile. Il fait fort chaud. Mais voilà, elles sont très distantes. Alors, c'est quand même compliqué d'avoir des informations sur ces exoplanètes exo-Vénus. Et donc, ce qu'on espère, c'est d'avoir pas mal d'informations sur Vénus qui est une plus proche voisine et pouvoir appliquer ces informations sur Vénus pour comprendre ces exoplanètes. Et puis, surtout, pensez à quel point l'habitabilité était fragile. Vous avez une planète qui a pu être habitable pendant des milliards d'années et il y a un moment, elle ne l'est plus du tout. et donc, la Terre actuellement est habitable, mais voilà, on est peut-être sur la pointe d'un stylo, sur un équilibre et on veut vraiment essayer de quantifier en quoi l'habilité est-elle vraiment, si vous voulez, fragile. Ok, alors, je vais directement sauter sur Mars entre guinées en ne passant pas par la Terre maintenant. La raison étant que je vais passer beaucoup de temps sur la Terre, c'est quand même notre planète et au niveau évolutif, c'est très intéressant. Et donc, je vais passer tout de suite sur Mars qui est, malgré tout, Mars est aussi intéressante au point de vue évolutif et on a quand même maintenant pas mal d'instruments autour et sur Mars qui nous en prennent tous les jours un peu plus. Mais Mars, à travers les âges, peut être caractérisé en trois grandes époques. Le nokien qui est donc de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années à 3,6 milliards d'années. L'espérien de moins 3,6 à moins 3 milliards d'années. Et puis l'amazonien qui est de moins 3 milliards d'années à nos jours. Alors, commençons par le nokien. Alors, cette période, l'atmosphère de Mars était très épaisse, probablement constituée de beaucoup de CO2 et possiblement de l'eau liquide en sa surface. Alors, ça a été le cas, on pense, aussi pour la Terre et Vénus. L'eau arrive très rapidement durant la formation des planètes. L'eau, ça reste le Graal pour la recherche de la vie dans l'univers, dans l'habitabilité. L'eau liquide en surface, c'est un composé qui est très courant dans l'univers sur différentes formes, gazeuses, glaces, etc. Mais ce qu'on recherche vraiment, c'est l'eau liquide en surface actuelle. Mais dans le passé, oui, ça a été clairement le cas pour Mars. Il y a eu un énorme bombardement d'astéroïdes, ça aussi, le système solaire aura, peu de temps après sa formation, est vraiment passé par une phase de bombardement massif d'astéroïdes, comètes et autres. et Mars n'y a pas échappé. Et puis, ça finit par une intense activité volcanique, surtout dans la région du renflement de Tarsis. Alors, le renflement de Tarsis, ah, j'avais un dernier point que j'avais oublié, ça finit aussi par la disparition du champ magnétique de Mars. Ça, on va voir après que ça a des conséquences assez catastrophiques sur l'atmosphère de Mars. Mars était peut-être un peu trop petite pour finalement avoir un effet dynamo suffisamment important et suprément lié aussi à sa composition interne. Enfin bref, au final, le fait que Mars va perdre son champ magnétique va être très important pour sa métamorphose. Et donc, oui, je voulais revenir sur le renflement de Tarsis. C'est cette région ici que j'ai mis en surbrillance en rouge qui prend une bonne partie de la surface de Mars qui est juste au-dessus, au nord-ouest de cette balafre qu'on appelle la Valles Marineris. Et le renflement de Tarsis est caractérisé par la présence du fameux mont Olympe, le plus grand volcan, plus grande montagne du système solaire, plus de 21, 22 kilomètres. Et puis, des monts Tarsis aussi, un peu en bas à droite, ici, Arcias, Pavonis et Ascleos. Et donc, le mont Olympe, c'est vraiment une pustule sur la face de Mars. On voit là, depuis l'espace, on ne peut pas le louper. Mars est quand même plus petite que la Terre et ce volcan est tellement gigantesque qu'il se voit très facilement. Et lorsque je fais des simulations climatiques de Mars, Mars actuel, je regarde les vents, par exemple, le déplacement des vents proche de la surface et assez en altitude, la position du mont Olympe a vraiment énormément d'influence sur ça parce que ça va dévier des vents sur des milliers de kilomètres. Et donc, ça a un impact très important sur Mars, ce volcan. Donc, lorsqu'on compare à nos plus grandes montagnes ou volcans sur Terre, le mont Akeia, à Hawaï et le mont Everest, le mont Olympe est bien, bien, bien plus massif. Et là, c'est une représentation à l'échelle de la France et vous voyez qu'en termes de superficie, il prendrait aussi une grande partie. Ok. Donc maintenant, on peut se déplacer vers la seconde ère géologique après le Nokien qui est l'Espérien qui a duré, comme vous voyez, environ 600 millions d'années. Donc, c'est caractérisé par l'activité volcanique intense qui a vraiment commencé à la fin du Nokien. et donc là, on a une refonte totale de la surface. Vous avez beaucoup de magma qui sort, etc., et qui modifie vraiment toute la surface de Mars. Et on a une grande quantité d'eau liquide qui a probablement dû persister à cette époque, qui peut être en sous forme de lacs, de rivières et peut-être même d'océans. J'ai mon collègue et ami Martin Turbet, l'opératoire de Paris, qui vraiment défend l'hypothèse qu'il y a probablement des évidences de tsunamis sur Mars à cette époque-là. Donc, il a vraiment fallu avoir des quantités d'eau importantes pour permettre ceci. Et puis, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, sans champs magnétiques, alors, le problème, c'est que le vent solaire, il va éroder progressivement l'atmosphère de Mars, ce qui va engendrer une perte de pression dans l'atmosphère. Cette perte de pression va engendrer une perte de température et de ce fait, une perte progressive de l'eau liquide. Ce qui nous amène à la période actuelle qui est l'Amazonien, de moins 3 milliards d'années à maintenant, où finalement, il n'y a plus d'eau liquide en surface de Mars. Et donc, ça ressemble à ce désert ici, rougeâtre. Et durant l'Amazonien, il y a une diminution progressive de l'activité volcanique qui, j'avais oublié de préciser, est une activité volcanique de points chauds, si vous voulez, un peu comme pour la Réunion ou Hawaï. Il n'y a qu'une seule plaque tectonique sur Mars, on pense. Il y a quand même des tremblements de terre, mais elles sont liées à simplement des effets un peu, si vous voulez, de marée. Mais on n'a pas de tectonique des plaques comme on a sur Terre. On n'a plus d'eau liquide en surface. On en cherche, on n'a pas trouvé. Et par contre, il y aurait de l'eau confinée sous forme de glace aux calottes polaires. Et une pression à la surface de 6 millibars, donc 6 millièmes plus ou moins de la pression atmosphérique terrestre. Ce qui est, c'est une atmosphère, attention, c'est faible, mais il y a des vents, il y a des tempêtes de poussière, etc. Il y a une dynamique atmosphérique, etc. Donc, c'est faible, oui, mais ça reste une atmosphère. Ce n'est pas comme Mercure ou la Lune. Et les températures, eh bien, vers l'été, si vous voulez, ou l'équateur tropique, vous avez pu atteindre 20 degrés, ce qui est très clément, finalement. Mais en moyenne, on a moins 63 degrés et en minimum moins 143 degrés. ça commence à être très froid. Et de manière aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la durée du jour martien est plus ou moins la durée du jour terrestre. L'inclinaison de l'orbite, si vous voulez, de Mars, ce qu'on appelle l'obliquité est de à peu près 23 degrés comme la Terre. c'est pour ça qu'il y a des saisons qui sont semblables à la Terre printemps, été, automne, hiver. Par contre, la durée de l'année est grosso modo deux fois celle de la Terre. Alors de l'eau sur Mars, comme je le disais tout à l'heure, on a énormément d'évidence de l'eau passée sur Mars. Ici, vous voyez vraiment des canaux qui montrent vraiment qu'il y a eu de l'eau qui s'est écoulée sur Mars. On pouvait dire que ça peut être une autre forme de liquide, mais on ne voit vraiment pas quoi. Encore une fois, l'eau est un élément très courant dans l'univers et donc là, c'est vraiment le suspect numéro un pour créer ce genre de structure. Et puis, on a de l'argile, on a des roches hydratées, des minéraux. Et puis, si on regarde cette image, c'est deux images ici sur la droite. Celle de gauche, c'est Mars et celle de droite, c'est la Terre. Et en fait, c'est finalement à côté d'une rivière asséchée, mais on voit que les minéraux ont été, enfin les rochers, les cailloux ont été érodés par quelque chose et qui est probablement de l'eau exactement comme sur Terre. Et donc, oui, il semblerait quand même qu'on a énormément d'évidence que Mars a pu avoir de l'eau liquide dans le passé. Mais maintenant, eh bien, comme je le disais, il n'y en a plus en surface. Mais par contre, on a certaines évidences qui, possiblement, Mars contient de l'eau liquide sous sa surface et en particulier le radar Mars 6 sur Mars Express a déterminé qu'il y aurait un lac de 20 km de large à à peu près 1,5 km sous la surface du pôle sud de Mars. C'est peut-être une eau très sommâtre avec beaucoup de sel, etc. Mais la réflectivité du radar, en fait, a permis de déterminer que c'était de l'eau, en fait, qui avait en dessous du sol. Puisque, en fait, les radars marchent comme ça. En fonction du matériau que vous sondez, vous allez avoir plus ou moins de réflexion et on sait à quoi s'attendre en termes de réflexion pour l'eau. Et c'est exactement ce que ce radar a détecté. Alors, encore une fois, de l'eau sur Mars aujourd'hui, on en cherche, on a une équipe d'Avengers sur place, des rovers très sophistiqués, du moins pour la NASA et puis avec ses collaborateurs à l'ESA, au CNES, etc. que sont Curiosity pour le Mars Science Laboratory et Perseverance pour Mars 2020. Et Curiosity était finalement sa mission un peu plus versatile. Il cherchait des évidences d'eau présentes ou passées, plus des évidences de vie présentes ou passées. Perseverance est vraiment très axée sur l'exobiologie. Ils sont vraiment là à chercher des conditions pour la vie. Finalement, un peu plus que chercher pour l'eau. Et puis, on a aussi d'autres landers, orbiteurs comme InSight. Avant, on a eu Spirit Opportunity pour les rovers. On a eu les sondes Vikings, etc. Et puis, vous savez que maintenant, les Chinois ont aussi un rover sur Mars. Je ne suis pas vraiment attardé dessus parce qu'on ne sait pas vraiment comment on accédera aux données de leurs rovers. Ça reste toujours un petit peu obscur à ce niveau-là. Et puis, on a aussi les Émirats Arabes Unis qui ont un orbiteur autour de Mars. Donc, les Indiens aussi. On a vraiment une communauté internationale qui s'intéresse sur Mars. Et donc, c'est très, très, très enrichissant pour cette planète. Et ça permettra un jour finalement de planifier le premier pas de l'homme sur Mars. Et donc, comme je vous l'ai promis, on va finalement finir entre guillemets sur cette dernière planète qui est la Terre. Et donc, you are here, vous êtes ici. C'est ce, comme Carl Sagan avait décrit à l'époque, le pale blue dot, ce point bleu pâle vu ici par la sonde Voyager 1 assez loin dans le système solaire. Et donc, c'est assez frappant, cette petite bille bleue perdue un peu dans l'immensité de l'univers. Et c'est la seule oasis de vie que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, la Terre, elle a vraiment été très riche au point de vue évolutif, au point de vue, encore une fois, de ces métamorphoses. Elle est passée par quatre grandes aires qu'on appelle des éons. Et ce sont des aires qu'on appelle géochronologiques. Donc, géo, c'est pour la Terre et chronologie. La première étant l'AD1 qui est la formation de la Terre. Et à cette époque, la Terre était une boule de fusion, si vous voulez, il y avait une atmosphère assez épaisse de CO2. La deuxième période, c'est l'Archéen. Une période extrêmement intéressante qui a duré plusieurs milliards d'années et c'est la première période pour laquelle la Terre a été habitable. Mais complètement différente de la Terre actuelle parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc là, c'est extrêmement intéressant aussi d'étudier cette époque de la Terre puisque pour nous, ça nous donne un point de comparaison de se dire, voilà, on sait qu'il y a une autre planète habitable qui a une atmosphère complètement différente de la Terre actuelle avec son oxygène. Donc, on étudie la Terre passée en faisant des fouilles géologiques. Eh bien, on en apprend un peu plus finalement aussi sur la diversification de la vie possible dans l'univers. Ensuite, on a une troisième période qui est le protérosoïque. Cette fois-ci, c'est caractérisé par l'oxygénation de l'atmosphère de la Terre et puis par des phases de glaciations, déclassées, les glaciations alternées. Donc, c'est assez intéressant de regarder ça parce que vous allez voir qu'à une certaine époque, la Terre était une boule de neige, une boule de glace. Et puis, on finit par le phanérosoïque qui est notre époque actuelle qui contient les premiers animaux incluant les dinosaures et puis nous-mêmes. Alors, avec vous, je vais donc passer en revue ces quatre éons ici et on va donc commencer par l'ADR. Comme je le disais, c'est de la formation du système solaire de la Terre 4,6 à 4 milliards d'années. Et donc, au tout début, c'est la coalescence. C'est simplement tous les blocs de rochers et autres, en fait, si vous voulez, d'astéroïdes qui rentrent en collision et qui forment une planète de plus en plus grosse. Et plus cette planète grossit, plus elle a un pouvoir gravitationnel, une attraction importante et donc elle agglomère de plus en plus de fragments. Et la Terre se structure comme ça et grâce à la gravité, elle commence à prendre une forme bien ronde. Et voilà. Et ensuite, l'eau, comme je le disais tout à l'heure, arrive assez rapidement après la formation de la Terre. Et puis, ensuite, la Lune. Et là, on sait vraiment que la Lune est arrivée même après l'eau sur Terre. Et celle-ci a été formée par, on pense, l'impact d'une mini-planète aussi qui a été extrêmement violente qui est rentrée en collision avec la Terre et il y a eu énormément de fragments qui ont été éjectés dans l'espace qui ont commencé par former un disque qui s'est mis à tournoyer à une sorte d'anneau si vous voulez autour de la Terre et cet anneau s'est plus ou moins ensuite reformé pour former la Lune. Ensuite, on a eu le phénomène d'accrétion de cœur. C'est-à-dire que c'est plus ou moins bien rangé sur la Terre. Ce n'est pas tout est mélangé n'importe comment. Non, vous avez les éléments les plus lourds qui vont aller se distribuer au centre de la Terre parce que c'est l'attraction gravitationnelle qui est toujours dirigée vers le centre et donc les éléments les plus lourds vont être attirés plus facilement vers le centre, en l'occurrence le fer. Et ensuite, ça va se différencier comme ça d'éléments de plus en plus légers vers l'extérieur. On a l'apparition du champ magnétique. On commence à avoir un noyau de fer et un noyau solide, un noyau liquide, etc. On commence à avoir la possibilité d'avoir un effet de dynamo et ce champ magnétique se forme et il va permettre de former un bouclier pour la Terre qui sera très important par la suite. Et on a un bombardement tardif qui caractérise toute cette époque de l'AD1 pour le système solaire. On a énormément d'astéroïdes, de comètes et autres qui sont venus bombarder les planètes d'informations. Alors voilà pour l'AD1. Maintenant, on va se diriger vers l'Archéen. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première époque où la vie est apparue sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années. Et donc, cette époque va de 4 à 2,5 milliards d'années et on va voir que c'est... Ce qui est très intéressant à penser, c'est que finalement, la majorité, une bonne partie finalement de la vie sur Terre a s'est déroulée dans cette époque et il n'y avait pas du tout d'oxygène. Alors quand des fois on cherche de l'oxygène sur d'autres planètes parce qu'on essaie de chercher des évidences de forme de vie, ça remet un peu de tout en perspective parce que même pour la Terre, en fait, une bonne partie de sa vie de la biologie sur Terre n'avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc ici, c'est le pale orange dot, le point orange pâle comme ma collègue Dja Darni à Godard l'a nommé encore en parallèle avec le point bleu pâle de Carl Sagan simplement parce qu'à cette époque-là, on a vraiment beaucoup d'évidence qu'il y avait beaucoup de méthane dans l'atmosphère de la Terre et le méthane a cette capacité de réagir avec les rayonnements ultraviolets du Soleil et former une brume, une brume photochimique. Donc on a la chimie, on a la photo qui est donc le rayonnement et cette brume photochimique donnait donc une teinte orange probablement à la Terre à cette époque-là. Et donc l'Arcaire en quelques chiffres, il y faisait très chaud, 40 à 45 degrés en moyenne. C'est assez surprenant parce que je disais tout à l'heure le Soleil est 75% de sa luminosité actuelle à cette époque-là, donc 25% plus faible, de 20 à 25%. Comment il y faisait plus chaud alors ? Eh bien il y a plusieurs facteurs à cela. Comme je disais, il y avait beaucoup de méthane qui est un gaz à effet de serre très puissant, il y avait beaucoup de CO2 aussi qui est un autre gaz à effet de serre très puissant. Cette combinaison des deux, était très efficace pour élever les températures de la Terre. Et aussi, il y avait très peu de nuages probablement à cette époque. Il y avait très peu de nuages pour plusieurs raisons. Alors, il n'y avait déjà pas de vie de type végétal qui les pollens et autres en fait sont très importants pour former des nuages. Ils font ce qu'on appelle des formes des noyaux de condensation sur lesquels la vapeur d'eau peut condenser et former des gouttelettes et donc des nuages. Il y avait aussi très 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 peu de continents. C'était quasiment que de l'eau sur Terre et donc il y avait très peu de poussière à soulever pour aussi former ces noyaux de condensation pour former des nuages. Et au final, il y avait donc très peu de nuages. Or, sur Terre, les nuages, au moins les nuages bas, ils ont un effet important parce qu'ils sont blancs et ils réfléchissent beaucoup de lumière. Et donc, ça permet finalement à refroidir un peu la Terre parce que ça renvoie beaucoup de lumière dans l'espace. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de nuages, là, vous n'avez pas beaucoup de lumière réfléchie vers l'espace et donc, vous la gardez sur Terre et ça crée un chaud. Pas d'oxygène, comme je le disais tout à l'heure, mais par contre, on a l'apparition de la première vie microbienne. Il y a des débats, certains disent moins 3,8 milliards d'années, il y a eu certaines évidences de moins 4 à moins 4,1, mais c'est assez controversé. Enfin, voilà, c'est grosso modo l'échelle de 4 milliards d'années. Alors, ce qui est intéressant de regarder pour l'évolution de l'atmosphère de la Terre, c'est de regarder finalement comment l'oxygène a évolué au fur et à mesure du temps. Alors, ce que vous avez sur cet axe vertical, c'est la quantité d'oxygène dans l'atmosphère et qui va de 3,8 milliards d'années ici, plus ou moins au début de l'Archéen et on va jusqu'à zéro tout à droite qui est maintenant. Et maintenant, on a 21% d'oxygène sur Terre, dans l'atmosphère de la Terre. Avant, on ne sait pas trop. Il y a différents scénarios comme vous voyez, j'ai mis en texte ici, un scénario de maximum d'oxygène ou minimum. On ne sait pas lequel des deux la Terre a pris, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que maintenant, il y a 21% et qu'à l'époque de l'Archéen, au tout début, il n'y en avait pas du tout. Et donc après, c'est un peu comme des points à relier et c'est un peu compliqué toujours de savoir quelles ont été les étapes intermédiaires. Mais voilà. Ce qui est important de se dire, c'est que cette période-là, il n'y en avait pas et tout a commencé à la grande oxydation que je vais revenir après. Pourquoi il n'y avait pas d'oxygène dans l'Archéen ? Eh bien, à cette époque, il y avait de la vie et c'était de la vie par des cyanobactéries qui font ce qu'on appelle la respiration anaérobie. C'est la respiration qui n'utilise pas de l'oxygène, comme par exemple la fermentation. Vous avez une fermentation d'une bonne bière ou le mou d'un bon single malt. Eh bien, ces processus de fermentation se font sans oxygène. Donc là, ce que ces cyanobactéries faisaient, elles avaient du CO2 disponible dans l'atmosphère de la Terre de l'Archéen. Et donc, elles prennent ce CO2, elles fixent le carbone parce qu'elles ont besoin de carbone. On est tous constitués de carbone. Et elles rejetaient l'oxygène parce que pour eux, l'oxygène n'était qu'un déchet. Et d'ailleurs, l'oxygène est toxique pour ce type de bactéries. Alors, on avait pas mal d'oxygène qui, comme ça, enrichissait les océans parce que ça, ça se plaçait dans les océans. Et finalement, pourquoi cet oxygène n'a pas été dégagé dans l'atmosphère ? Eh bien, l'oxygène est venu réagir et fusionner avec des métaux qui se trouvaient là, proche de la surface, du fond des océans. En particulier, les ions ferreux et feux de plus. que si vous le combinez avec de l'oxygène, ça crée des minéraux, l'hématite et la magnétite. Et vous avez aussi l'oxygène qui pouvait se combiner avec du nickel. Et donc, comme à chaque fois, ces bactéries dégageaient cet oxygène, l'oxygène était consommé par ces deux métaux-là, eh bien, l'oxygène n'avait jamais le temps de sortir dans l'atmosphère. Mais ça, ça a une limite. Et cette limite, justement, va être la fin de l'Archéan et ça va être le début de cette ère protérosoïque qui va voir la Terre s'enrichir progressivement de l'oxygène. Et donc, cette ère de moins 2,5 à moins 0,5 milliards d'années, elle est caractérisée par plusieurs facteurs. Comme je le disais, l'oxygénation de l'atmosphère. On revient sur ce transparent ici. On se place juste là à la grande oxydation et je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi elle se produit. Eh bien, on est toujours avec nos fameuses bactéries qui aiment bien manger du CO2. et relâcher de l'oxygène. Mais il y a un moment, tous les métaux, donc le lion Fe2+, et le nickel, ils ont été consommés. Il n'y en a plus. Et donc, de ce fait, à un moment, il n'y en a plus. L'oxygène, il s'accumule et s'accumule dans l'océan. Et à un moment, eh bien, l'oxygène, il y en a tellement, il va finir par sortir dans l'atmosphère. Et c'est exactement ça, la grande oxydation. Et ça va avoir un peu, va avoir effectivement un bar à oxygène. Ça va avoir un peu des conséquences assez importantes puisque, comme je le disais, l'oxygène est toxique pour les cyanobactéries. Mais l'oxygène, c'est ce que nous, on utilise, les êtres vivants qui font donc de la respiration aérobique, donc en utilisant de l'oxygène. Et donc, une nouvelle forme de vie basée sur l'utilisation de l'oxygène, cette fois-ci, ils n'ont pas le CO2, va se développer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forme de vie qui utilise de l'oxygène, ce type de respiration est en fait bien plus efficace que la respiration sans oxygène en aérobie. Elle n'est pas forcément plus rapide au niveau conversion d'énergie. L'anérobie, des fois, ça convertit d'énergie plus rapidement, mais ça en convertit bien moins. Donc la respiration qui prend l'oxygène convertit bien plus d'oxygène en énergie. Et ça va être très bon parce que ça va permettre à la vie de se développer plus rapidement, de se complexifier. On va passer des organismes unicellulaires, les prokaryotes, et on va se finir par se développer en multicellulaires, les eukaryotes. Et passer vraiment par ce type-là de vie en utilisant de l'oxygène va vraiment exploser, la complexification du vivant. Et finalement, tout ça va mener jusqu'à nous à l'heure actuelle. Et donc, merci à l'événement de grande oxygénation. Alors, la prothérosoïque aussi est caractérisée par plusieurs glaciations. Et donc, la plus forte d'entre elles, la plus connue, il y a 750 millions d'années où la Terre a pu être globalement recouverte de glace. Alors, comment ça s'est produit ? Il y avait un continent, un supercontinent à l'époque, Rodinia. Ce n'est pas la Pangée. La Pangée arrive bien plus tard au niveau du phanérosoïque vers l'époque des dinosaures. Mais, donc, Rodinia, ce supercontinent a commencé à se fragmenter. Et donc, les fissures au milieu de ce supercontinent, il y a eu beaucoup d'eau qui a été éjectée de l'atmosphère par ces fissures parce que finalement, il y a de l'eau qui s'engouffa entre les deux, ça s'est évaporé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Eh bien, vous avez beaucoup d'eau qui est arrivée dans l'atmosphère, ça a créé beaucoup de nuages, ça a créé beaucoup de pluie. Et la pluie a rincé le CO2 de l'atmosphère de la Terre. Un peu comme finalement les pluies acides qu'on avait il y avait il y a quelques dizaines d'années. Bon, ça existe encore un peu partout, mais lorsqu'il pleut énormément comme ça, eh bien oui, le CO2 a été rincé, a été extrait de l'atmosphère, a été mis dans les océans. Et le CO2 était un gaz à effet de serre très puissant. Si vous l'extrayez, vous l'enlevez, eh bien, il fait moins chaud. Et ça s'est refroidi, ça fait une boule de glace comme ça. Autre parenthèse, je vais revenir, tuer en ce moment, vu qu'on rejette du CO2 de l'atmosphère avec nos activités finalement humaines. Et donc, c'est pour ça qu'on réchauffe la Terre. Mais bref, et donc, la Terre est passée par cette étape de boule de glace et ça aurait pu être assez dramatique parce que lorsqu'on commence à atteindre ce niveau-là, c'est difficile de s'en sortir. Mais il y a eu des évidences qu'il y a une activité volcanique assez intense qui a surgi peu de temps après et a permis de redégager énormément de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le CO2, le SO2, etc., et qui a permis de réchauffer l'atmosphère de la Terre et nous sortir de ces glaciations. Sinon, ça aurait été un peu compliqué pour le développement de la vie. Et puis, le protérosoïque est aussi caractérisé par une augmentation des continents assez importante. Vers la formation de la Terre, on n'avait quasiment pas de continents, presque, et on a commencé à avoir finalement beaucoup d'eau liquide simplement sur la surface. Et puis, durant l'Archéen, on a eu une petite augmentation de la taille, la masse des continents, mais ça a vraiment fortement, comme vous le voyez, augmenté durant ces terres du protérosoïque pour atteindre la valeur actuelle de 100% actuellement. La Terre n'est pas couverte de 100% de continents, mais je veux dire, c'est la valeur d'atteindre la valeur actuelle. Et le nombre de continents et son rapport par rapport à la surface des océans et leur distribution, ça a quand même pas mal d'impact sur l'atmosphère de la Terre puisque ça impacte le cycle de l'eau, ça impacte le cycle du carbone, etc., les échanges entre les surfaces, l'océan, l'atmosphère, tout ça est assez impacté par le nombre de continents et leur distribution. Et donc là, le protérosoïque a vraiment eu encore un effet important pour métamorphoser la Terre durant ces quelques milliards d'années. Et puis, à la fin, toute fin du protérosoïque, comme je vous l'ai dit, grâce à cette respiration via l'oxygène, on a pu avoir une complexification de la vie durant cette époque et on arrive aux premiers fossiles d'animaux que sont les trilobites et les archéossiata, donc finalement qui forment l'archéossiata, le calcaire actuel. Mais voilà, ce sont les tout premiers animaux qui ont baru à la fin de cette époque. Tout ce qui est plus évolué que ça appartient à la dernière ère fanérosoïque que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est les derniers 541 millions d'années et c'est notre fameux Pale Blue Dawn, Point Repal. Et donc là, c'est une animation, c'est une vraie observation, mais qui a été mise sur un GIF, observée par le satellite Discover de la NASA avec la caméra épique et c'est le passage de la Lune devant la Terre. C'est assez fascinant à regarder. Alors forcément, ça c'est la Terre actuelle. Durant le fanérosoïque, la Terre a quand même beaucoup changé en particulier sur ses continents, sa distribution de continents comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, c'était déjà quand même un point, un joli point bleu pâle. Alors, fanérosoïque, comme je le disais, s'est caractérisé, ça commençait vraiment par l'évolution des dinosaures. Alors, comme vous le savez probablement tous, les dinosaures se sont éteints il y a 65 milliards millions d'années, pardon. L'événement majeur a probablement été dû à un astéroïde qui est venu impacter la Terre au niveau de la plénation du Yucatan au Mexique et on appelle ça le Chicxulub cratère. Il y a pu y avoir aussi peut-être avec une combinaison de volcanisme intense à cette époque-là. Enfin, voilà, les dinosaures ont vraiment vécu pendant des dizaines et centaines de millions d'années et un apport externe comme je le disais au tout début de la présentation. Là, c'est un exemple typique d'apport externe qui est venu bouleverser complètement la Terre et la faune et la flore de la Terre. Puisque voilà, cet astéroïde a plongé la Terre pendant une dizaine d'années, on pense à un climat bien plus froid. il me semble qu'on avait perdu entre 20 et 30 degrés en moyenne et la luminosité aussi parce qu'on a fait ça un hiver nucléaire, énormément de cendres et de poussières ont été projetées dans l'atmosphère et ça a fait une couche comme ça constante de cendres et la luminosité du soleil ne devait être que de 40% ou quelque chose comme ça donc ils étaient toujours quasiment noirs et ce qui se fait qu'il n'y avait plus vraiment de bonne photosynthèse pour la majorité des végétaux et donc les herbivores ne trouvaient plus rien à manger et donc ils périssaient et les carnivores ne trouvaient plus non plus de ce fait et ce qui a finalement sonné la fin pour les dinosaures mais ça a permis l'apparition et surtout les mammifères étaient déjà là mais ça a permis leur développement et jusqu'à nous à l'heure actuelle finalement. Alors, oui, le phanérosoïque est aussi caractérisé par les premiers hommes l'australopithèque et l'évolution des hommes jusqu'à là les premiers types finalement de, pas de civilisation mais de clan etc et puis là, oui, les premières civilisations Kaamelott je suis jaloux je ne peux pas voir Kaamelott le film ici depuis les Etats-Unis mais j'espère que vous l'avez vu et puis et puis l'homme actuel avec finalement ces 7 milliards d'humains à peu près sur Terre tout ça est englobé dans cette époque phanérosoïque alors ici c'est une animation très 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 réaliste de l'atmosphère de la Terre que vous voyez est extrêmement dynamique extrêmement complexe il y a beaucoup d'aérosols qui peuvent être à la fois des nuages d'eau des nuages de glace des embruns marins des feux de forêt des particules de sang des émissions volcaniques des poussières de désert des poussières et des polluants des industries des villes tout ça en fait un système extrêmement complexe et mais quand même très étudié et si je veux bien je veux fortement insister sur un aspect important qui est la différence entre climatologie et météorologie la climatologie c'est vraiment l'étude de la Terre c'est à grande échelle c'est l'étude de l'entièreté du climat de la Terre et c'est aussi à grande échelle de temps et d'espace toute la Terre et ça se passe pour les échelles de temps ça va de dizaines centaines ou milliers d'années et on regarde l'évolution globale de la température moyenne de la Terre sur une grande époque la météorologie elle c'est à toute petite échelle de temps et d'espace c'est à quelques jours la météo est difficilement prédictible au-delà parce que le système est chaotique de l'atmosphère de la Terre donc il faudrait vraiment avoir l'information sur chaque point infiniment petit de toute la Terre de l'atmosphère pour pouvoir faire une prédiction absolument exacte mais c'est donc impossible mais voilà ça se fait à l'échelle de quelques jours et ça se fait à l'échelle d'un pays ou de quelques pays et c'est complètement dissocié de la climatologie et donc il faut faire toujours attention au discours des climato-sceptiques qui vous disent regardez l'hiver je ne sais pas l'hiver 2020 à Dunkerque a été rude il n'y a pas de réchauffement climatique donc ça n'a rien à voir ça c'est un point isolé dans le temps et dans l'espace à la région de l'Europe ça n'a rien à voir avec le fait que la Terre dans son ensemble se réchauffe sûrement à l'entièreté de la planète et donc on va probablement pourquoi pas avoir localement des fois des petits refroidissements localement dans le temps localement dans l'espace il ne faut pas se faire piéger par ce type de discours qui aurait tendance à généraliser un petit hiver un peu rude avec le fait que le réchauffement climatique n'existerait pas le réchauffement climatique est réel et je parlais tout à l'heure de consensus c'est toujours ce qu'il faut ce qu'il faut déterminer il y a 97% de la communauté scientifique et spécialiste qui s'accordent à dire que ce qu'on observe à l'heure actuelle comme réchauffement climatique est dû aux activités humaines alors forcément vous avez toujours 3% on n'atteint jamais la majorité absolue il y a toujours des gens qui aiment se mettre un peu en marche des rebelles si vous voulez à contre-courant et les médias ont tendance à aimer ce genre de personnes alors les médias leur donnent une visibilité plus importante qu'ils n'en ont vraiment et donc vous allez toujours trouver des spécialistes même des prix Nobel des fois qui sont complètement à contre-courant il ne faut pas tomber dans ce type de piège il faut systématiquement regarder quel est le discours de la majorité de la communauté scientifique et là elle est vraiment très claire sur le fait que le changement est dû aux activités humaines alors là tout de même je vais vous montrer que dans l'Iran les 65 dernières millions d'années depuis la disparition de l'inosaure bah oui la température de la Terre ce que vous voyez sur cette courbe elle a effectivement varié là il a fait très chaud à cette époque-là qu'on appelait ça la maison chaude quand c'est fort rouge qui était englobée par une maison tiède il faisait 8-10 degrés en plus en moyenne que la période ici en tant que référence on a pris la période 1961-1990 ensuite on est passé par une maison plus ou moins froide là on a une diminution de l'activité de la température moyenne de la Terre l'activité du soleil etc et on a même une maison gelée ici on a une minière glaciaire et puis voilà ici on se dirige vers le présent les échelles ici de temps ne sont pas à l'échelle ici c'est bien plus court ici on a 1850 première révolution industrielle ce qu'en 2300 donc c'est bien plus fin que les millions d'années qu'on a sur la gauche de l'axe et ce qui est très important à voir ici c'est cette augmentation catastrophique des températures parce que oui la Terre sa température a changé au fur et à mesure du temps mais on n'a jamais observé une augmentation aussi rapide que maintenant on observe des changements à l'échelle d'une vie humaine et ça c'est sans précédent les réchauffements ou refroidissements ça faisait sur des centaines de milliers d'années ou millions d'années avant donc là c'est clair qu'il y a quelque chose qu'on apporte un facteur de stress et c'est très bien illustré par cette courbe où en fait c'est depuis 1880 à 2020 c'est la température moyenne de la Terre mesurée en noir et après ce qu'on essaie on essaie d'expliquer comment cette augmentation est possible alors on prend on fait des modèles et on prend ok on va inclure tous les facteurs humains donc toute la quantité de CO2 et autres activités humaines qui a donc émis des gaz à effet de serre de l'atmosphère et on va voir ce que ça donne au niveau de la courbe de température et bien c'est assez impressionnant que quand on tient compte des facteurs humains on arrive à parfaitement ou presque épouser cette courbe d'augmentation de température par contre si on considère qu'il n'y a pas de facteur humain que c'est simplement des facteurs naturels comme je disais changement du soleil ou autre et bien on n'arrive pas absolument pas à expliquer cette augmentation de température qu'on voit actuellement donc là cette courbe est extrêmement claire dans le sens que l'humain est responsable de ces changements alors vers la fin de mon exposé je vais me diriger vers la terre du futur parce que la terre continue à se métamorphoser et là de manière volontaire j'ai mis une image de Vénus parce que finalement Vénus c'est plus ou moins le futur de la terre parce que encore une fois le soleil va continuer à grossir à devenir de plus en plus lumineux et il va finir par faire de plus en plus chaud sur terre cette fois-ci vraiment mais encore une fois ça va être visible sur des échelles de dizaines centaines de millions d'années et à terme les océans vont aussi s'évaporer et la planète va complètement être desséchée le soleil va continuer à grandir grandir il va arriver jusque la terre et il va grandir au-delà dans sa face géante rouge absorbant l'entièreté de la terre et sur cette illustration ici vous voyez la taille du soleil à l'heure actuelle ce point jaune et sa taille à la fin de sa face géante rouge donc il va vraiment son rayon sera deux fois la distance terre-soleil actuelle ce qui est très très important et puis finalement comme je vous le disais au début de ma présentation il finira en nébulose planétaire où ces couches externes vont se séparer et dans le système solaire et en centre on aura que le cœur du soleil qui sera mis à nu et on appelle ça une naine blanche et puis pour vraiment conclure je voulais discuter brièvement des métamorphoses planétaires au-delà du système solaire parce que oui c'est une bonne partie de mon travail j'étudie donc les planètes les exoplanètes et bien elles aussi elles orbitent différentes étoiles et ces étoiles aussi ont des changements et puis ces planètes elles-mêmes elles ont différentes modifications et là ce qu'on voit cette animation c'est la fameuse zone habitable en bleu qui est donc la zone où si vous positionnez une planète dans cet intervalle les conditions devraient être possibles pour avoir de l'eau liquide en surface et donc pour pouvoir être habitable et ici il y a deux exemples vous avez la Terre autour du soleil à sa distance et vous avez Proxima du Centaure l'étoile la plus proche du soleil avec l'exoplanète qu'on a découvert Proxima du Centaure B et vous voyez que cette zone habitable va vraiment dépendre de la distance à l'étoile et quel type d'étoile parce que cette étoile ici Proxima du Centaure est bien plus petite que le soleil bien plus froide et donc s'il faut finalement avoir des conditions suffisamment clémentes à la surface de la planète il faut mettre la planète un peu plus proche de cette étoile plus froide et on voit aussi là cette animation fait dérouler des centaines et des milliers de millions d'années parce que ces étoiles évoluent au cours de leur vie et bien cette zone habitable varie elle aussi et donc des fois il faut se placer à différentes distances de l'étoile pour être habitable donc c'est important de réfléchir à ça parce que maintenant on détecte beaucoup de planètes dans la zone habitable on se dit fantastique peut-être cette planète a de la vie sur elle oui mais si elle a passé je ne sais pas 5 milliards d'années avant en dehors de la zone habitable à se faire vraiment brûler sans cesse par le rayonnement de l'étoile même si un beau jour a fini par arriver dans la zone habitable la planète elle sera complètement brûlée et il n'y aura plus rien vraiment dessus et donc lorsqu'on réfléchit en habitabilité il faut vraiment aussi inclure la dimension temporelle dedans et essayer de comprendre quelle a pu être l'histoire de cette planète avant qu'elle se trouve dans la zone habitable et donc voilà il me reste à vous remercier pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions alors s'il y a des gens qui ont peut-être une animation on va les laisser sortir pour les autres qui n'ont jamais une question pour Thomas ils pourront lui poser et il va justement essayer de lui répondre voilà ceux qui veulent partir peuvent se diriger vers la sortie qui se trouve par là et puis pour d'autres et bien si vous avez une question vous Philippe va se mettre d'un côté moi de l'autre et puis on pourra poser des questions si vous en désirez de toute façon Thomas tu nous entends tu nous vois je vous entends très bien ouais nickel Thomas tu es toujours je suis là c'est très bien je vais descendre je vais passer de l'autre côté voilà on prend chacun un côté je vais de l'autre côté je vais de l'autre côté ok chacun son côté donc si vous n'hésitez pas alors n'hésitez pas si vous avez une question levez la main je vous passe le micro comme ça Thomas vous entendra bien là-bas là-bas ok j'arrive voilà posez votre question merci beaucoup merci pour l'exposé qui s'est particulièrement intéressant j'ai une question sur la partie de l'exposé sur la Terre vous avez parlé des quatre grandes phases des périodes appelées déont au niveau de la Terre dans la première vous aviez un visuel assez intéressant où vous expliquiez qu'il y avait déjà une première phase où en gros il y a la formation une deuxième phase où il y a l'apparition de l'eau une troisième phase où vous parliez de la création de la Lune mais ma question était dans une période telle où on est sur des très hautes températures avec une Terre qui est quand même en pleine formation comment on peut avoir de l'eau et sous quel format en fait ouais c'est une bonne question alors la Terre est effectivement au départ encore une boule en fusion mais il y a eu ça s'est refroidi par endroit et en fait il y avait des poches d'eau liquide probablement ça reste encore une époque qui est tellement lointaine qui est difficile on n'a pas beaucoup d'informations mais il y avait aussi beaucoup d'eau en intérieur parce qu'il y avait de l'eau en surface de toute façon on l'avoue je crois à l'animation avant mais c'était voilà ça c'est le début de l'eau de Léon AD1 ça c'était il y a 4,6 milliards d'années c'était vraiment là il n'y a pas d'eau liquide du tout mais lorsque on se déplace vers le 4 milliards d'années c'est là où on a de l'eau qui apparaît progressivement mais alors sur la frise chronologique cette étape de coalescence elle prend quand même une bonne partie de cette période et ensuite il a fallu quand même que la terre effectivement se refroidisse se solidifie et là on a de l'eau qui a pu être en surface et après malheureusement et heureusement on a eu la lune qui est arrivée qui a refait une autre phase où la terre une bonne partie de la terre était en fusion mais voilà il y a eu des périodes en fait où elle s'est refroidie suffisamment en surface pour qu'il y ait quand même de l'eau liquide mais aussi quand on parle d'eau dans les planètes il y en a aussi beaucoup dans leur intérieur c'est à la fois les deux c'est de l'eau en surface et de l'eau en intérieur Est-ce que quelqu'un a eu encore une question ? N'hésitez pas là-bas bon je suis tout seul donc je vais venir je suis en régie je ne peux pas être partout alors c'était où ? Ici ok voilà je vous passe le micro Bonjour et merci pour cette exposition j'aurais voulu savoir vous mentionnez que la luminosité du soleil il y avait du nuet tout au début et je voulais savoir à quoi est due cette variation dans la luminosité du soleil en fait Au début vous voulez dire ? Je vais revenir sur le slide alors merci alors ou même c'est le précédent mais donc au départ en fait à la formation d'une étoile on a j'ai toujours le terme en anglais donc il faut toujours que je traduise on a une phase l'étoile elle se forme donc elle est extrêmement brillante c'est la phase de pré pré-luminous main sequence donc c'est la phase pré-lumineuse avant la séquence principale la séquence principale étant la période où l'étoile passe la majorité de sa vie et est plus ou moins stable mais vraiment à sa formation elle est extrêmement brillante et cette durée en fait dans laquelle elle passe à être très brillante elle va vraiment dépendre du type de l'étoile mais dès qu'elle a fini de se former et qu'elle est stable si vous voulez et bien elle commence jeune et peu lumineuse c'est comme ça et en fait c'est juste au fur et à mesure que l'étoile continue à fusionner de l'hydrogène en hélium et bien il y a de l'hélium qui s'accumule progressivement autour du coeur de l'étoile et ce qui nécessite d'augmenter légèrement les réactions la température au centre ce qui fait grossir légèrement l'étoile au fur et à mesure et en fait c'est toujours une accumulation d'hélium progressive autour du coeur qui fait que l'étoile a tendance à grossir progressivement j'avais des slides que je n'ai pas montré ils sont un peu complexe mais je peux comme votre question directement impliquer ça je peux en parler la séquence principale je ne sais pas si vous voyez mon curseur c'est vraiment cette zone ici au milieu c'est là où les étoiles finalement passent la majorité de leur vie et ici on la voit bien ici cette phase qu'on appelle pré-lumineuse comme je le disais et bien ça va vraiment dépendre du type d'étoile le soleil est ici ça passe par quelques finalement centaines de millions d'années pour le soleil où il va commencer très brillant et après il va diminuer et augmenter et vous voyez pour les étoiles bien plus froides ici comme une M8 qui est le type spectrale de la fameuse étoile Trappist 1 qui a été découvert donc le système de planète a été découvert par une équipe belge et bien pour ce type d'étoiles ça passe vraiment par des milliards d'années dans cette zone où l'étoile est très lumineuse en train de se former et il y a un moment où ça y est ce sera terminé alors finit finalement son adolescence et arrivera sa période adulte et donc il y a vraiment une phase comme ça où l'étoile va être anormalement brillante mais c'est juste parce qu'elle est en train de se former je ne sais pas si ça répond à votre question mais ouais c'est bon alors s'il y a une autre question n'hésitez pas n'ayez pas peur je vois là-bas un doigt qui se lève hop voilà oui c'est tout au début la formation des étoiles vous passez donc d'une atmosphère à une boule de gaz à un disque et je vais savoir quand on passe d'une boule à un disque finalement ça passe pratiquement en deux dimensions si je puis dire c'est exagère bien sûr mais le processus c'est dû à quoi ? ah c'est une très bonne non c'est une très bonne question c'est parce qu'en fait vous avez vous avez toujours quelque chose qui va commencer à se mettre en mouvement et à tourner parce que rien n'est fixe dans l'univers tout est toujours en mouvement et grâce à la gravitation et autres et ça va commencer à tourner et quand ça va commencer à tourner vous allez avoir un axe de rotation qui va commencer à privilégier qui va commencer à se mettre en place et dès que vous commencez à avoir un axe de rotation vous allez avoir toute la matière qui est dans cette boule finalement qui va finir par tomber et tournoyer dans ce disque parce que en fait ça lui permet d'avoir le minimum d'énergie et dans l'univers généralement tout est pour conserver l'énergie faire le moindre effort et lorsque vous avez comme je le répète commencé à tournoyer de la matière ça va former un plan perpendiculaire à l'axe de rotation et donc voilà on forme toujours des disques comme ça il y a d'ailleurs si vous visitez l'exposition permanente je pense qu'elle est peut-être pas ouverte il y a une animation très intéressante qui montre ça où vous partez de quelque chose de complètement aléatoire et vous mettez une rotation et tout part dans le plan et ça se voit très facilement avec cette animation voilà est-ce qu'il y a une autre question ah là-bas j'aimerais savoir si vous pensez que le modèle pour le système solaire donc les planètes est-ce que ce serait pareil dans un autre système dans tous les autres alors c'est aussi une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posé c'est vrai que j'ai pas évoqué ça c'est historiquement c'est très intéressant parce que si je repars sur ce slide ici on a une certaine hiérarchie dans le système solaire on a les planètes rocheuses petites proches de l'étoile et les gazeuses géantes à l'extérieur et donc avant qu'on a découvert les premières exoplanètes au début des années 90 on s'est dit bon ça c'est pas un hasard s'il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles dans la galaxie dans l'univers probablement c'est le même schéma et bien non parce que la première étoile planète qu'on a découvert qui orbitait donc une étoile comme le soleil c'était une planète Jupiter même plus massive que Jupiter qui orbitait extrêmement proche de son étoile plus proche que Mercure orbite le soleil et donc la première fois qu'on a découvert ça on a jamais cru possible qu'une géante gaz soit si proche de l'étoile et finalement on a été énormément surpris à ce moment là et donc et donc non il n'y a pas de modèle typique de système solaire on l'a cru à un moment et on a été surpris dès les premières observations et on trouve énormément de Jupiter chaud donc des étoiles de planètes gazeuses très proches de leur étoile et puis des planètes rocheuses plus loin plus froide ça va vraiment dépendre de la formation du système planétaire des migrations des variations d'orbite etc mais il n'y a pas forcément de schéma précis mais alors comme il y a vraiment des milliards d'étoiles dans la galaxie il y a bien effectivement un moment où on aura un système planétaire qui ressemblera fortement au nôtre dans sa configuration mais ce sera simplement dû au hasard voilà est-ce qu'il y a une dernière question ah on va là-bas ok hop allez-y bonjour bonjour est-ce que vous pensez que si on arrive à infléchir à la courbe du réchauffement climatique un minimum est-ce que vous pensez qu'on peut allonger la durée de la terre ou ça n'a rien à voir alors pour le réchauffement actuel en tropique oui ça serait bien mais de toute façon ça n'aura pas forcément d'impact à très long terme le problème c'est ça là le réchauffement climatique a beaucoup d'impact sur la vie humaine et va en avoir de plus en plus et aussi sur les animaux etc mais sur quelques millions d'années ça sera plus ou moins effacé parce que d'autres cycles vont se mettre en place encore une fois le soleil peut-être qu'il y aura une énorme activité volcanique à un moment c'est à des échelles de temps complètement différentes là ce qu'on fait actuellement en dégageant beaucoup de gaz à effet de serre va impacter fortement nos vies à nous et les vies futures dans quelques centaines d'années mais voilà ça n'aura pas d'impact global finalement sur la planète au très long terme parce qu'il y aura comme je le dis d'autres événements qui vont soit encore augmenter ce réchauffement ou le refroidir mais par contre ça va être fortement compliqué à un moment si l'humanité perdure pendant des millions centaines de millions milliards d'années ça vient vraiment de la science-fiction trouver un moyen de garder la terre habitable lorsque le soleil va devenir vraiment gigantesque ça va être fortement compliqué on pourra peut-être retarder un petit peu l'échéance il y a de la science-fiction simplement il suffit de mettre un petit peu un parasol vous envoyez une constellation de vaisseaux spatiaux qui bloquent un peu de la luminosité du soleil et donc vous allez avoir un peu moins de radiations sur la terre et donc il fera un peu plus frais on peut toujours penser à ce genre de système là mais bon ce ne sera pas un choix très très viable mais ouais c'est des échelles de temps donc très différentes voilà alors peut-être je vois qui je ne sais pas si on a encore 5 minutes grand max si quelqu'un a encore une dernière question ah j'en ai deux on verra je fais poser les deux questions en même temps ça devrait aller pour toi Thomas bah vas-y ouais si je ne m'en rappelle pas la deuxième je te rappelle ouais ok on va faire comme ça allez première il y a qu'une possibilité sur une planète qui n'a pas encore été découverte sur le système solaire ou pas il y a une possibilité de retrouver une planète ah oui oui alors il y a certaines évidences pour la planète neuf donc en fait c'est simplement l'étude du mouvement des planètes aux confins du système solaire uradus neptune et autres qui nous laissent à penser qu'il y aurait peut-être une autre planète dans le fin fond du système solaire qui ferait probablement une dizaine de fois la masse de la terre quelque chose de quand même assez gros mais le problème c'est que c'est très loin et donc il y a très peu de lumière du soleil qui arrive là-bas et donc quand on essaie de détecter une planète souvent on regarde la réflexion la planète qui réfléchit de la lumière et donc on la voit avec notre télescope si vous êtes aux confins du système solaire vous avez beau avoir une grosse planète c'est tellement tellement peu lumineux que c'est vraiment extrêmement difficile à détecter et je sais que des fois je regardais sur les réseaux sociaux des gens qui étaient très sceptiques on détecte des planètes à des centaines d'années-lumière on n'est pas capable de détecter une planète au fond du système solaire c'est complètement différent on voit une planète une exoplanète qui passe devant son étoile ça fait comme une éclipse et ça se voit très bien on voit comme une diminution de la luminosité c'est net alors qu'au fond du système solaire on n'a vraiment pas de lumière et c'est très compliqué alors j'ai un collègue à moi au Godard qui d'ailleurs a lancé un système collaboratif pour on appelle ça citizen science donc la science participative au niveau des citoyens pour pouvoir essayer de détecter cette neuvième planète et donc en fait n'importe qui peut se connecter sur ce site internet et ça s'appelle Planet 9 si vous recherchez ça sur internet et en fait c'est énormément de photos du fond du système solaire un peu partout et on demande simplement des yeux humains d'amateurs de regarder ces photos et de voir s'il y a un changement parce que si vous avez une étoile dans le fond et à un moment si vous avez beaucoup beaucoup de chance c'est que cette planète très peu visible elle passe devant l'étoile vous allez voir il y a quelque chose qui est passé devant là il y a une petite occultation il faut avoir beaucoup de chance parce qu'il faut vraiment que ça passe devant l'étoile mais quand on compare donc des plaques des photos on serait capable de détecter cette planète de cette façon mais les algorithmes informatiques ne sont pas toujours très bons à faire ce type de détection et donc on a vraiment besoin de participation de citoyens scientifiques pour ce type de recherche et ça fait quelques années que ça dure on est toujours en train de chercher et en attendant en fait on a beaucoup d'analyses de photos comme ça on a découvert d'autres objets au fond du système solaire et même des fois je crois même des transits d'exoplanètes parce qu'ils avaient regardé simplement une étoile qui avait varié de luminosité donc ils n'ont toujours pas détecté cette planète neuf mais on a fait quelques belles petites détections annexes à ça l'ultime question oui donc bonjour merci pour votre exposition la question se résume en fait au niveau de la coopération au niveau des aventures avec la promosité et puis le nouveau international vous avez énuméré tout à l'heure que vous avez lâché c'était forcément un peu compliqué pour récupérer des données et comment ça se présente avec les autres questions généralement oui ça se passe très très bien oui ça se passe généralement ça se passe très très bien au niveau de sciences fondamentales c'est souvent plus facile on partage si vous voulez des modèles des codes et autres mais au niveau d'émission spatiale on a beaucoup de collaborations avec l'agence spatiale je parle pour la NASA avec l'agence spatiale européenne avec les diverses agences spatiales par pays l'agence spatiale française le PNES le DLR en Allemagne les Italiens les Anglais on aussi collabore pas mal avec les Japonais les Canadiens donc il y a une très belle collaboration internationale après oui c'est juste qu'il y a des restrictions avec la Chine pour la NASA on collabore aussi avec la Russie mais voilà ça se passe quand même plutôt bien mais forcément après au niveau géopolitique on a des contraintes et on ne peut pas forcément collaborer avec tous les pays mais dans l'ensemble c'est une très belle coopération persévérance par exemple le nouveau rover il y a des instruments français espagnol italien norvégien etc et tout ça sur le rover américain et donc je trouve que c'est très très bien et pour Vénus les missions sur Vénus je ne sais pas encore vraiment les collaborations mais il y en a certainement aussi à ce niveau-là et tant mieux d'ailleurs parce qu'on a tous des expertises un peu différentes et des formations différentes par pays et c'est toujours bien de collaborer finalement pour le bien global de l'humanité pour la science je vais devoir te laisser par conclure quand même on va devoir se quitter je remercie encore le public d'avoir participé à ça je peux te dire que papa on avance dans la salle et ils sont contentis super donc je remercie tout le monde d'avoir accueilli Thomas et puis je pense que je te remercie aussi pour la conscience que tu as envers nous et parce que tu nous rejoins toujours favorablement pour faire ces visioconférences actuellement en espérant te recevoir à l'année prochaine ici avec nous en chair et en os parce que la téléportation n'est pas encore au point voilà mais oui merci merci encore au public et puis merci Philippe et Christophe pour avoir superbement géré ça donc merci à tous les deux puis encore une fois merci à toutes les équipes du plus qui sont derrière comme je disais tout à l'heure la com la technique tout le monde merci aussi pour votre confiance merci à toi et qui c'est ce monsieur derrière je ne sais pas en photo je pense qu'il avait reconnu bon ben je vous remercie à tous et puis à bientôt à bientôt à vous et vous dans ce plan pour une prochaine vidéo ou bien une prochaine séance voilà au revoir rentre bien rentre bien chez toi merci à bientôt au revoir je vous remercie à bientôt je vous remercie à bientôt à bientôt Merci.